Bonjour, nous venons juste de recevoir les premières, les toutes premières unités de Matrix Brute en France et je vous propose de regarder ensemble la mise en oeuvre ainsi que le déballage. Première chose, le carton est assez imposant et assez lourd donc il faudra mieux le porter à deux pour éviter un tour de rein. Coup de chance, j'ai le numéro 006 à un numéro près, c'était James Bond mais bon je me contenterai de celui-ci. Je prends bien sûr l'outil indispensable qui est le cutter et nous allons donc procéder à l'ouverture du package. Qu'est-ce que je trouve à l'intérieur ? Qu'est-ce que me révèle cette boîte ? Tout d'abord une notice ainsi qu'un QR code qui va m'envoyer sur le site Arturia où je vois que j'ai un numéro de série ainsi qu'un code de déblocage pour enregistrer l'appareil et donc c'est qu'il doit y avoir des logiciels liés à ce fabuleux instrument. Et voilà enfin la petite merveille qui se présente que je vais tourner comme ceci afin de le sortir du carton. Donc je pose mon instrument, je retire bien sûr les oreilles latérales voilà et on va retirer la chaussette habituelle. Il est réellement magnifique. La même peinture légèrement pailletée comme le drum brut. Je vais retirer les différents films de protection. je dois en avoir encore un autre ici voilà et j'ai un film qui protégeait le clavier que je retire et je dois également avoir sous le clavier pour toujours le maintenir lors du voyage cette bande-ci. Je prends mon câble secteur fourni avec bien sûr. Chose amusante, j'ai un film sur l'écran et si je regarde l'écran je me dis tiens il doit y avoir quelque chose de collé puisque je vois du texte. Non c'est un écran paper ink exactement comme les liseuse électronique et il reste allumé en permanence même lorsque l'appareil est éteint puisque ça ne consomme absolument aucune énergie. Je branche bien sûr le câble secteur et moment fatidique que j'attendais depuis plusieurs mois, j'allume la bête. Il lui faut 5 secondes de boot et voilà mon instrument est prêt et il est prêt à être utilisé bien évidemment. Ici je vais avoir mes presets, le mode séquence et la fameuse matrice de modulation. Au niveau des presets Arturia a laissé quelques unités à plusieurs sound designers mondialement connus qui va permettre d'avoir des sons vraiment absolument incroyables dessus. Ce panneau comme vous l'aviez déjà vu bien sûr peut avoir un angle d'inclinaison différent. Pour ce faire je dois appuyer sur le bouton arrière et je vais le soulever comme ceci. Pour le retenir pour pas qu'il parte en avant il est retenu par un câble ici et bien sûr ici j'ai la plaque Arturia qui va me permettre de choisir l'angle d'inclinaison de mon choix. J'en ai trois, trois positions possibles. Première vraiment avec une position frontale, seconde en semis et la troisième proche je dirais du panneau couché. Le panneau arrière généreusement fourni en connexion avec entre autres bien sûr ma sortie, ma store out stéréo. Un insert, je vais pouvoir insérer à l'effet de mon choix un effet physique directement au sein du matrix brut. Bien sûr toutes mes fameuses connexions cv ici qui me permettront de me brancher sur un autre analogique comme le micro brut, comme le mini brut ou ainsi que des synthés modulaires pourquoi pas. Une entrée audio avec toujours le bouton rétractable qui va me permettre de contrôler mon gain et pour être sûr de ne pas le dérégler je vais faire un niveau ligne ou instrument puisque cette source audio bien sûr comme certains synthétiseurs analogiques peuvent être filtrés par le filtre interne. Juste à côté de la partie audio une entrée sortie pour la synchro et pour les gates, des connexions pour trois pédales, une pédale sustain ainsi que deux pédales de type contrôle, bien sûr des prises midi, le bouton indispensable de protection de mémoire, ça invitera à des amis bien intentionnés de me déprogrammer mon synthétiseur et pour finir l'USB. Pourquoi l'USB ? Bien sûr il va faire office d'USB midi pour travailler avec n'importe quel logiciel informatique, ce n'est pas parce que je suis sur un synthétiseur analogique que je dois être limité mais il va me servir également à communiquer puisque comme nous avons vu tout à l'heure sur le mode d'emploi, j'ai droit à des logiciels et il y a entre autres le logiciel qui va me permettre de contrôler, de gérer les mémoires de mon Matrix Brute et de gérer les mises à jour de firmware du Matrix Brute par ce biais, ce qu'on va faire tout de suite. Je branche donc l'USB pour me relier à mon ordinateur qui peut être soit un Mac soit un PC. Sur mon ordinateur je dois aller bien sûr créer un compte chez Arturia, bien sûr ce n'est pas indispensable, mon synthétiseur marche parfaitement sans ordinateur sans jamais le brancher à l'ordinateur. Maintenant si je veux me tenir à jour, j'ai tout intérêt à me créer un compte chez Arturia. Pour ce faire je vais sur le site enregistrer le produit comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte d'enregistrement, je peux venir ici créer tout simplement mon compte ici et en me connectant dessus je peux d'ailleurs voir si le compte était déjà créé, les choses dont je dispose déjà et en fait ça va me permettre de télécharger et de mettre à jour le MIDI Control Center, c'est surtout lui qui m'intéresse puisque regardez bien, dès que je le lance, il check et détecte un Matrix Brut. Je viens de lancer le MIDI Control Center qui instantanément découvre mon Matrix Brut sur lequel je vais pouvoir gérer tous mes presets et autres. Également chose très intéressante sur le MIDI Control Center, c'est l'onglet Device dans lequel, regardez bien, vous allez trouver tous vos paramètres d'horloge, d'interface MIDI, l'AfterTouch, on a un clavier AfterTouch, sauf que pour l'instant il est à 0, j'ai envie d'avoir l'AfterTouch dessus, je vais donc le mettre à 50%, les polarités des pédales d'expression que je vais pouvoir mettre dessus ainsi que la pédale Switch. Donc je vais trouver tous ces paramètres dans cet onglet Device et qui envoie directement les informations en temps réel au Matrix Brut. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir ici ma révision de firmware. Je vois que je suis sur une version 0.9 quand j'ai aujourd'hui une mise à jour disponible en 1.01 qui bien sûr doit corriger quelques bugs. Je vais donc cliquer sur le numéro de version et il me propose de télécharger une nouvelle version de firmware. Soit je la télécharge, soit je l'avais déjà téléchargée, je prends mon fichier et je lance l'opération de firmware. Tout se fait tout seul, je ne touche à rien du tout. Je n'ai juste qu'à attendre 2-3 minutes. Le MIDI Control Center fait une première passe et teste la viabilité du firmware. Après ceci, on reboot le Matrix Brut. Il me demande de l'éteindre et d'attendre 5 secondes avant d'appuyer sur OK. Pourquoi ? Les 5 secondes, je vous le rappelle, ce sont les 5 secondes nécessaires au boot, tout simplement pour le calibrage des oscillateurs, entre autres. Et maintenant, j'ai juste à attendre, ça va prendre à peu près 2 minutes, que le firmware de mon Matrix Brut soit flashé, ce qui est en train de se procéder à l'heure actuelle. Et voilà, le firmware vient d'être mis à jour. J'ai plus qu'à redémarrer une nouvelle fois mon Matrix Brut. Donc je l'éteins, je le rallume et j'attends toujours mes 5 secondes. Je rappelle, on est sur un synthétiseur analogique, mes oscillateurs ont besoin de se calibrer un minimum. Voilà, j'appuie sur OK et l'opération est terminée. Je peux tout de suite jouer sur mon Matrix Brut. Tout fonctionne à merveille et je vais commencer à pouvoir m'amuser avec la synthèse interne. Et je vous invite à bien vous arrêter sur ces boutons macro qui permettent de contrôler plusieurs fonctions. Mais ça, vous le verrez dans les autres vidéos de tutoriels du Matrix Brut. Merci d'avoir regardé cette vidéo !